C'est réuni ce soir pour la cérémonie de remise d'un an à madame Odette Durand. D'abord, je vais citer ces personnes, je suis sûr, j'ai oublié ça d'en d'autres, parce qu'on ne sait pas, Odette, on a fait ça tout à l'heure. Par contre, ceux que j'aurais oublié, qui nous excusaient. Voilà, alors, d'abord, monsieur le sous-préfet, chef de cabinet, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les députés de la Drôme, mesdames, messieurs les sénateurs de la Drôme, monsieur le sénateur-président du conseil général de la Drôme, j'ai mis monsieur le vice-président du conseil général, il n'est pas là, mais je l'excuse. Mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le représentant et directeur départemental de la connaissance sociale, je l'ai vu, mesdames, messieurs le président de l'association, mesdames, messieurs les membres de la Légion de l'heure, monsieur le porte-grapeau, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour honorer madame Odette Durand, présidente du comité départemental olympique et sportif de la Drôme, qui a été nommé au grade de chevalier dans l'ordre d'un des gens de l'heure par décret du 31 décembre 2012 du titre du premier ministre publié au journal officiel le 1er janvier 2013. Cette nomination constitue un moment plus bien égé dans la vie d'une femme car il s'agit d'une marque officielle de reconnaissance de la République pour service éminent rendu à la nation. Un événement rare en brin d'émotion pour elle-même, sa famille et ses amis. Madame Odette Durand va être décorée dans quelques instants par monsieur Daniel Constantini qui s'est présent, entraîneur de l'équipe de France masculine de handball médaillé olympique en 1992 des champions du monde en 1995 et 2001. Mais permettez-moi, auparavant, en ma qualité de président du comité, le comité Balenciennes et Boulevalence de la Société des membres Réunion d'Honneur, de rappeler en quelques mots le sens de la cérémonie à laquelle nous avons assisté. Depuis un peu plus de deux siècles, la Légion d'honneur est la plus élevée de nos distinctions nationales. Elle est la récompense des mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes, selon les définitions données par le Code de la Légion d'honneur en vigueur depuis 1962. Cette formulation diffère à peine du but qui lui avait été assigné par la loi du 19 mai 1802, date de la création de l'Ordre de la Légion d'honneur, à savoir récompenser les services civils et militaires exceptionnels rendus au pays. instituée par le premier consul Napoléon Bonaparte après la Révolution française qui avait aboli tous les privilèges de notre distinction honorifique, la Légion d'honneur devait en effet récompenser en un grand passage national les mérites acquis par les citoyens en dehors de toute considération sociale ou élitaires et ceux dans les secteurs d'activité du pays. La nouvelle institution de la Légion d'honneur se voulait et se veut toujours un corps éminent destiné à réunir le courage des militaires aux talents des civils, comme le disait Napoléon Bonaparte, formant ainsi la base d'une nouvelle société au service de la nation. C'est pourquoi la revivure d'une croix de chevalier d'honneur est toujours un moment solennel et qui doit le rester car selon le code de la Légion d'honneur nul citoyen français n'est membre de sa torde prestigieuse avant qu'il n'ait été possédé à sa remise officielle. Ce que nous allons faire ce soir. Le décret du 13 juillet 1804 a arrêté le protocole touchant aux cérémonies publiques aux préséances et aux honneurs civils et militaires. Les premières remises de croix par l'empereur Napoléon Ier ont été d'abord à des civils le 25 juillet 1804 en l'église des Invaïdes à Paris puis ensuite à l'armée au camp de Boulogne le 16 août 1804. La Légion d'honneur regroupe aujourd'hui 93 000 français un peu plus de la moitié a été distinguée à titre militaire l'autre moitié à titre civil. Depuis 2007 la parité homme-femme voulue par le président de la République grand maître de l'ordre de Légion d'honneur a été instituée par ministère à l'exception de celui des anciens combattants pour des raisons évidentes offrant désormais une suite équité dans l'immunisation. Pour conclure après avoir adressé les félicitations personnelles à madame Odette Durand et avant de laisser la parole à monsieur Daniel Constantinier qui m'a officié je souhaiterais souligner qu'être membre de l'ordre c'est appartenir à appartenir sa vie Durand elle me baste les gens de personnes particulièrement honorables qui partagent et cultivent les mêmes valeurs le respect de ces valeurs implique de suivre en toute circonstance les trois chemins de l'honneur par une fidélité envers soi-même et envers notre collectivité nationale en gardant à l'esprit comme le disait si justement monsieur Maurice Bruion grand croix de l'honneur que porter cette croix rend fier assurément mais modeste aussi quand on songe au héros et au génie sur lesquels elle a brillé je vous remercie je passe la parole à monsieur Daniel merci mon colonel pour cet exposé quasi exhaustif ça me fait plaisir ah oui c'est l'émotion ça ne s'improvise pas au orateur il y a quelques hommes politiques qui font ça avec les choses alors avant de vous lire l'éloge que j'ai concocté pour Rondé Durand parce que c'est le moment de procéder ainsi je vais vous dire que moi chaque fois qu'on me demande de remettre une élégion d'honneur je suis très heureux alors pour Rondette en particulier parce que c'est une personne que j'apprécie et que je connais depuis longtemps mais tout simplement parce que je me la pète un peu parce que je peux sortir ma médaille de la narcanisme et l'arborer le temps le temps de la manifestation donc merci nous sommes donc ici ce soir rassemblés pour rendre à madame Odette Durand l'hommage qui lui est dû à l'occasion de la réception alors pour nous il était temps parce que j'ai appris que c'était depuis janvier 2013 il était temps que tu t'en préoccupes de son insigne de chevalier de la région d'honneur et c'est pas parce que j'étais pas disponible que j'y suis pour rien qu'a-t-elle donc fait pour être ainsi honoré par la nation alors dans l'ordre chronologique enseignante mère j'espère que tu as été enseignante avant de notre mère sinon il faut que j'aime vers ce facteur on va dire enseignante épouse mère c'est mieux dans cet ordre là elle est une sportive à la fois passionnée et éclectique et ça je l'ai découvert parce que je savais pas que Odette avait un passé de skieuse émérite parce que nous quand on fait du ordre on a l'impression qu'on n'avait jamais fait que ça et bien elle non quand elle intègre la société Couset ce n'est pas seulement en tant que collaboratrice zérée bien sûr mais également en animatrice du club local et donc je rends hommage à ces sociétés qui sont capables aussi de générer en leur sein des sociétés sportives donc en animatrice du club local qui lui fait délaisser un peu sa passion pour le ski parce que c'est que le ski c'est une passion un petit peu solitaire au profit de la section en balle naissante qui explique peut-être les raisons pour lesquelles il fallait absolument que je sois là dont elle assumera quelques temps plus tard la présidence le comité dromardais le comité dromardais jean de bas pardon dirigé par mon vieil ami Robert Colombani alors Colombani il est comme moi je ne sais pas où dire Robert il applique l'adage suivant Marseille mène à tout à condition de la sortir donc Robert Colombani ne tarde pas à la recruter et pendant qu'elle poursuit avec bonheur sa carrière professionnelle au sein d'une entreprise en constante mutation parce que c'est vrai qu'elle a souvent chargé non pas d'entreprise mais des entreprises elles-mêmes qui ont chargé elle anime préside et se tourne pour le comité pour représenter le handball pardon au comité départemental olympique de la Drôme à partir de ce moment-là elle est obligée d'abandonner ses fonctions au niveau du club de Crozet parce que quand même son mari se demandait s'il allait la revoir de temps en temps pour se consacrer et ça a été dit par mon colonel l'émission sous l'égide du comité national olympique et sportif français où elle le représentera susceptiblement d'abord son département qui s'arrête elle n'en oublie pas pour autant de se mettre en danger entre guillemets et c'est vrai que quand elle m'a raconté qu'avec certains de ses collègues de sextant avionique elle s'était préparée pour le marathon de New York je tire un grand coup de chapeau parce que quand on est capable de faire ça ça veut dire qu'on a à la fois du tempérament mais qu'on se donne aussi les moyens de ses ambitions c'est également en tant que président du comité départemental olympique de la drone pardon qu'elle se verra confier par le ministère des sports quelque chose que j'ai découvert parce que je savais que ça existait mais je ne savais pas qu'Odette était impliquée impliquée là-dedans sous la forme des étapes sportives vous savez qui s'installent sur les aires d'autoroute au moment du mois de juillet au mois d'août et que cette initiative assez étonnante il faut qu'ensuite elle soit relayée par des ressources humaines qui vont faire en sorte que et Odette a été un de ces ressources-là il en décollera des vacances réguliers pour près de 70 jeunes diplômés d'État et on sait que souvent on a des diplômés d'État qui ont du mal à trouver un exutoire un terrain pour s'exprimer tous les week-ends de juillet et août avec deux objectifs que chacun d'entre vous bien sûr vous subodorez sans problème le fait de se servir de la pratique sportive pour mettre les enfants et les ados en mouvement pendant que les parents récupèrent un petit peu pour éviter de prendre des risques comme c'est souvent le cas sur nos longs parcours sur nos longs parcours estivaux donc voilà donc ce sport et sécurité près de 35 000 vacanciers m'as-tu dit qui ont profité de ça c'est vraiment quelque chose qui méritait d'être mis en exemple et pourquoi pas de justifier une telle récompense depuis lors depuis ces temps-là bon il m'arrête de la croiser au comité national olympique et sportif français pour de gentil parce qu'on lui a mis à Paris c'est pas un peu facile de s'y voir et là elle contribue avec sa force de conviction légendaire à représenter sa région parce que ça c'est très très important mais elle représente sa région au plus haut niveau de l'instance olympique franchement est-ce qu'il faut qu'on en rajoute je pense que ça justifie bien l'attribution à laquelle on va on va pratiquer tout de suite de la légende de la légende c'est la colonnette très chère honnête aujourd'hui on va me présenter comme ça comme ça photo alors que j'ai plus de micro il va falloir que je passe un peu le temps regarde moi parce que là c'est sur la tête ma chère Odette au nom du président de la république et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous nous faisons chevalier dans l'ordre de la légende de la légende alors président je sais que chaque fois tu me dis je dois pas baisser le micro mais je baisse parce que je suis détruire pour moi voilà donc chers paroles et chers Daniel messieurs les sénateurs monsieur le président et vice-président du conseil général de la Drôme et de l'Ardèche mesdames et messieurs les députés mesdames et messieurs les maires mesdames et messieurs les élus monsieur le directeur de la DDCS monsieur le directeur donc de représentant de préfet mon colonel mesdames et messieurs les marques de la légion d'honneur mesdames et messieurs les présidents des associations mesdames et messieurs les chers amis et je vous remercie d'être là mon émotion est très forte moi ça bégaye dans cet instant ou honorée par cette haute distinction je prends la mesure de la reconnaissance ultime de l'état reconnaissance de cette nation à laquelle j'appartiens dans laquelle j'ai été élevée cette légion d'honneur revêt pour moi une importance sociale majeure récompense de mon engagement au bénéfice du bien commun du sport en général de ses vertus et de ses valeurs cette distinction majeure récompense de ce qui a formé le socle de mon engagement olympique courage initiative et persévérance recherche du perfectionnement toutes ces valeurs et d'autres acquises par le sport pouvant être réinvesties dans la vie de tous les jours aussi bien sur le plan personnel que professionnel toutes ces disciplines sportives devant être à mes yeux facteur de paix et d'éthique de vie expérience et apprentissage de l'effort au fond de les rapports en société je veux remercier toutes les personnes présentes ayant répondu à mon invitation merci aussi à ma famille et mes amis d'être avec moi pour cet événement et je vous en remercie tous d'avoir réussi à inclure cette cérémonie dans un agenda chargé pour la plupart d'entre vous votre présence est le plus important témoignage de sympathie que vous puissiez me donner je veux exprimer ma profonde gratitude à monsieur Julien Liserie pour cette légion d'honneur ancien directeur du centre national pour le développement du sport CNDS qui est retenu au ministère des affaires sociales de la santé et qui a essayé de se libérer mais jusqu'à hier soir 20h il n'a pas pu ensemble nous avons bien oeuvré pour la promotion sportive il m'a fait confiance pour les projets présentés tant au plan départemental que national à Daniel Costantini que j'ai souhaité avoir comme parrain et qu'il a accepté immédiatement un SMS ça suffit pour qu'effectivement il soit décidé ah oui un peu le bonheur d'avoir un entraîneur musique comme Daniel Costantini qui a marqué notre génération en balistique par les plus hauts titres en 1992 de champion olympique et en 1995 et en 2000 double champion du monde merci Daniel c'est pour moi un grand honneur pour cette haute distinction que tu viens de me remettre donc je propose qu'on applaudisse et puis il va être marqué à vide dans toutes les annales en balistique donc c'est quand même important je vous remercie tous chers amis chers collaborateurs que je vois et collaboratrices que je vois au fond moi je voulais vous dire que combien j'apprécie votre présence et je vous remercie pour tout le travail que vous faites parce que parfois c'est pas toujours facile mais là je tenais vraiment à vous mettre à l'honneur et je vous en remercie je voudrais aussi remercier mes collègues du comité olympique qui sont presque tous là et sincèrement les anciens que je vois à côté là bien sûr qui ont fait partie du comité olympique mais qui ont tenu quand même à venir donc à cette récompense et puis je vous remercie effectivement de partager cet honneur avec moi si mes pensées vont en ce moment et en priorité vers mon mari qui m'a toujours soutenu c'est bien souvent mon très patient très patient vers mon fils Fabrice dont le soutien et l'amour ne m'ont jamais fait des faux et à qui j'exprime ma profonde affection et puis je salue sa compagne qui est à côté je ne peux oublier d'associer et réunir dans ce moment d'émotion mes chers parents et mes frères décédés petite dernière d'une famille de six enfants j'ai toujours connu l'amour et la protection de mes aînés je leur suis particulièrement reconnaissante de leur accompagnement lors de mon adolescence même si parfois elle me paraissait trop stricte eu égard à mon âge comme mon frère René résistant et militaire de carrière serait fier de voir épingler à la boutonnière de ma veste ce lumineux de bain rouge je lui rends effectivement hommage j'aurai beaucoup de fierté à porter cet insigne et je garderai permanente à l'esprit la haute valeur symbolique de la distinction qui m'honore je resterai digne dans l'appartenance à cet ordre majeur qui oeuvre au développement de la France à son rayonnement et à sa défense enfin comme ce mois de novembre où la France commémore le centenaire de la déclaration de la guerre de 1914-1918 ne pas penser à ceux qui ont donné leur vie pour notre patrie pour nous préserver d'avoir à revivre des tels heures noires ils ont été les garants de l'honneur de leur pays ils se sont montrés dignes de l'esprit civique français illustré par la légion d'honneur et je dédie cette décoration à mon beau-père décédé aujourd'hui qui blessé lors de la première guerre mondiale on était si fier de cette décoration je vous en remercie ça paraît que le s'est dit bien merci monsieur le député monsieur le sénateur mesdames et messieurs élus madame la maire de maire de Bourg-les-Valances mesdames et messieurs les présidents du comité olympique et sportif mesdames et messieurs les représentants des associations je veux saluer particulièrement le directeur de cabinet du préfet de la groupe le directeur ne dépend pas de la cohésion sociale évidemment Daniel Corsantilly le choix de Daniel pour cette légion d'honneur s'imposer le lien avec le handball et puis contrairement à ce que disait le baron Pierre de Coubertin que l'on honore beaucoup trop dans la vie l'essentiel n'est surtout pas de participer n'est-ce pas monsieur le champion olympique mais l'essentiel c'est de gagner et donc Daniel nous l'a montré avec son titre de médaille d'or olympique deux fois champion du monde et je veux vraiment le féliciter le remercier il est venu très souvent dans la brône c'est quasiment un ami de notre département et merci enfin à toi ma chère Odette un grand merci pour ce que tu es pour ce que tu as fait pour ton accent pour ta façon de te comporter je vais excuser Pierre-Jean Véry qui au même moment honore Mathilde Sidi avec son nouveau double titre de champion de France en petit bassin au Valence-Friat non à l'Assemblée Générale et je vois un autre médaille olympique Jacques-Coudé Léry qui est là il y a beaucoup de champions dans cette salle le mois de novembre est un mois important pour notre département il y a quelques jours Sylvain Guentoli champion du monde de moto sa maman est adjointe au maire à Morigot dans le nord du département Mathilde en vient d'en parler double championne de France en quelques jours il aura la fête des sportifs dromois avec du comité on l'a impliqué depuis ce soir évidemment la reine de la soirée c'est Odette avec sa légion d'honneur alors Odette c'est un sacré parcours quand même parce que elle est tardéchoise et pour être intégrée comme elle l'est dans la Drôme elle est tardéchoise n'est-ce pas cher Denis tout le monde a oublié qu'elle est tardéchoise et tout le monde sait que c'est une fille de la Drôme tellement elle a réussi à s'intégrer et je voudrais vraiment la féliciter la féliciter aussi parce que Daniel l'a dit c'est une sportive éclectique moi je ne savais pas que Odette était monitrice de ski pareil quand même et puis évidemment dans le domaine du monde que Daniel a fait sortir comment dire d'un milieu un peu confiné puisqu'avant en 1992 on parlait du monde beaucoup évidemment mais depuis 92 avec les équipes qui l'a entraîné maintenant on parle beaucoup du monde et ses successeurs que ce soit Onesta Crumboy et d'autres ont continué dans ce cadre alors Odette aime beaucoup le monde ce soir elle ne pourra pas aller voir le match du BHB puisqu'elle va continuer à faire la fête mais je sais qu'elle vient souvent à Bordepéach voir le drôme en bas de Bordepéach je salue d'ailleurs Elodie qui est ici qui a la fois a du mal à supporter sa patronne mais qui a du mal à supporter le poids du capitana d'équipe de hand de Bordepéach qui en deuxième division n'a pas les résultats que nous espérions mais enfin la saison la saison est longue Odette a eu à la fois c'est l'âme du sport de ce département lorsque le conseil général a construit un bâtiment la maison des bénévoles et du sport pour tout le département c'est un bâtiment que nous avons lié et Odette avec toutes ses équipes elle l'a fait vivre elle l'a fait vivre elle l'a fait prospérer et il règne dans cette maison des bénévoles et du sport un esprit peut-être un esprit drôme en tout cas c'est sûr un esprit sportif et disons-le heureusement mesdames et messieurs que vous êtes là que vous êtes là dans ce monde troublé où les jeunes les mômes s'ils n'avaient pas tous les soirs le week-end des éducateurs des gens qui les accompagnent qui leur expliquent les règles les règles de leur sport évidemment mais les règles de la vie s'ils n'étaient pas trimballés tous les week-ends dans les voitures par leurs parents par les éducateurs par les entraîneurs pour les emmener et découvrir d'autres villages d'autres communes apprendre à se confronter à d'autres les règles toujours les règles le respect de l'autre le respect de l'adversaire le respect de l'arbitrage mais en même temps la confrontation sans cadeau et après le match eh bien tout cela redevient avec un peu moins de tension et on discute en centre c'est ça la beauté du sport quels que soient les sports tels que nous les avons connus nous espérions ce soir cher président pouvoir fêter en plus la cloupe des vices de tennis mais ça n'a pas été non mais ne te cache pas c'est pas si grave que ça ça n'a pas été aussi facile que cela mais enfin il y avait toute la France derrière vous et les 27 500 spectateurs du stade de 1910 qui était là pour les encourager et ça reviendra c'est ça le sport on ne gagne pas à tous les coups et ce soir honnête tu as gagné tu as déjà gagné le fait que beaucoup de tes amis soient là tu as gagné le fait de nous offrir à boire et ça c'est pas rien quand même parce que je crois que c'est important et tu le sais très bien madame la présidente que dans le sport il ne faut jamais faire du sport déshydraté il faut toujours il faut toujours parce que c'est très c'est très important enfin je voudrais donner toute la reconnaissance de notre département parce que depuis que tu es président de l'UGDOS et même avant tu animes et tu animes inlassablement alors Daniel a eu raison de le dire c'est pas tous les jours facile d'avoir Odette à côté parce que elle a du caractère et à ce titre quand on remet les légions d'honneur 9 fois sur 10 on salue l'épouse de celui qui reçoit la légion d'honneur parce que 9 fois sur 10 c'est un homme et donc on dit ben grâce si vous êtes là si vous êtes ce que vous avez fait c'est aussi grâce à votre épouse qui est là qui vous soutient etc là mon cher Maurice je sais que pour toi c'est pas facilement mais je voulais jouer et que tu souffres et que tu accompagnes toujours toujours l'être dans toutes les manifestations avec le calme qui te caractérise c'est l'eau et le feu un peu mais c'est pour ça que votre famille votre couple marche mais toujours avec ton sourire toujours à nos côtés ben tu es là et tu l'accompagnes dans les manifestations et j'ai même vu tout à l'heure qu'elle te tu me sers un peu à tout le même d'assistant puisqu'elle est arrivée là et comme elle est là à voir la légion d'honneur elle dit donne moi mes lunettes et mon discours et lui dit à moi il s'est monté sur scène pour lui donner c'est dire si tout ça est bien organisé donc ma chère ma chère Odette vraiment 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 mille merci mille merci pour ce que tu es pour ce que tu fais pour ce que tu as apporté au sport de moi et ce que tu apporteras encore d'abord la gentillesse ton sourire ton amitié et puis surtout entraîner entraîner tout le monde pour aller toujours plus loin toujours plus haut toujours plus fort et je crois que le mouvement olympique et sportif que vous représentez toutes et tous mesdames et messieurs les présidents les différentes fédérations et comités mais que Odette comme porte-drapeau représente aussi et ce soir tu entres dans l'élite de la nation puisque tu es promu chevalier de la légion d'honneur j'ai trouvé en nous en parlant avec mon ami Gilbert que tu as fait un discours remarquable parce que bien souvent les gens lorsqu'ils reçoivent une médaille pendant une demi-heure ils parlent d'eux et toi tu as parlé des autres tu as parlé de ta famille tu as parlé de l'histoire de notre pays tu as parlé des valeurs et je crois que c'est ça qui est bien c'est aussi ça qui te caractérise c'est que tu es porteuse de beaucoup et de belles valeurs donc ma chère Odette félicitations un grand merci on a fini on a fini tout le discours donc je vous en engage vivement à aller boire le verre de la micé je suis l'homme le plus honoré du département avec une femme comme j'aime c'est exceptionnel je suis très fière et une médaille très méritée félicitations pour Odette Durand nous sommes très fiers et très contents de cette nomination de cette médaille félicitations je suis très fière de mon amie on est amie depuis plus de 50 ans et je suis très fière de voir qu'elle a vu cette distinction voilà félicitations à Odette pour la Légion d'Auteurs de la direction du Parc Fanta de la cohésion sociale Odette Durand je l'apprécie beaucoup c'est une âme dynamique solidaire elle privilège toujours l'intérêt général et moi je suis président d'un comédie sportif je vis avec elle déjà depuis presque 15 ans à la maison des Benusson je suis content heureux qu'elle ait l'ex d'honneur elle le mérite dignement merci je suis très sensible à l'honneur qu'Odette Durand a pu me faire en me demandant de lui remettre sa Légion d'honneur parce que c'est une femme que j'apprécie beaucoup bon tous les éloges qui lui ont été faits ce soir vont tous dans le même sens c'est une femme d'engagement c'est une femme de caractère heureusement que le moment sportif peut compter sur des gens comme ça parce que ça fait ça entraîne tout le monde vers la performance et je pense que le ruban rouge lui ira très bien à la fois au teint et à la boutonnière Sous-titrage ST' 501 L'ensemble de nos partenaires ont le plaisir de vous présenter votre météo de la semaine en Drôme Ardèche